Voilà, aujourd'hui, comme vous l'avez constaté, nous allons essayer de continuer le sujet que nous avions entamé précédemment dans nos vidéos, bien entendu. On avait réussi à mettre en valeur la double thèse, c'est-à-dire la partie A, c'était la fonction esthétique, la partie B, c'était la fonction engagée. Après avoir bouclé cette thèse, aujourd'hui, il est question de mettre en valeur la fameuse nuance. Alors, la nuance doit occuper, comme vous l'avez constaté, bien entendu, la fonction lyrique de la poésie, c'est-à-dire l'expression des sentiments personnels. Alors, on n'attaque pas la nuance comme ça. En attaquant la nuance, l'élève, qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit faire appel à une phrase de transition, c'est-à-dire, cependant, la poésie ne peut-elle pas être lyrique ? Si c'était l'esthétique qui entre en jeu, cependant, la poésie ne peut-elle pas être esthétique ? Si c'était l'engagant, cependant, la poésie ne peut-elle pas être engagée ? Maintenant, après avoir dégagé cette phrase de transition, l'élève doit amener une autre phrase introductive. Mais il y a une petite différence, parce que précédemment, au niveau de la thèse, on avait évoqué, effectivement, directement l'inspiration. Mais là, dans cette nuance, il ne faut démarrer pas. En effet, l'inspiration poétique doit impérativement prendre en considération l'expression des sentiments personnels. Alors, après avoir dit que c'est l'expression des sentiments personnels, à chaque fois, l'idée devient. Mais en dégagant l'idée, ne l'oubliez pas. Il faut toujours entamer cette phrase par ce lien logique. Ainsi, ou bien, dès lors. Ainsi, qu'est-ce qui se passe avec l'idée ? Le poète raconte sa propre vie. Après avoir dégagé cette idée, il faut essayer maintenant d'argumenter. Il faut expliquer. Alors, comment argumenter ? Le poète raconte sa propre vie dans le but de la partager avec le lecteur. Mais, dans cette phase, il faut démontrer qu'effectivement, le poète revient sur les étapes qui ont marqué son existence. Alors, le poète est tantôt heureux, il est tantôt mélancolique. Pourquoi ? Parce que c'est la vie comme la vie d'un être. Le poète, il est heureux ou bien il est mélancolique ? La mélancolie, je l'avais expliqué dans mes vidéos précédentes, c'est la déception ou bien ce qu'on appelle l'enthousiasme. Ça devient forcément, là, le monde idéal, la joie de vivre, bien entendu. Alors là, après avoir démontré, si vous optez pour la mélancolie, vous confirmez sur le blasphème que le poète met en jeu, c'est-à-dire la remise en cause de la volonté divine. Après ça, vous donnez la référence. Quelle est la référence dans votre premier paragraphe ? C'est-à-dire, cette troisième partie qui ferme le premier paragraphe, vous convoquez M. Victor Hugo, le chef de file du mouvement romantique, le père de l'Eubedine, en quelque sorte. Dans son chef d'oeuvre, intitulé, comme vous l'avez constaté, les contemplations parues en 1856. Comment le poète a mis en jeu de blasphème ? Comment le poète a remis en cause de la volonté divine ? Comment le poète a exposé sa vie personnelle du point de vue de la douleur ? Bien entendu, il y a un poème très célèbre intitulé « Demain de l'Europe ». Là, le poète, qu'est-ce qu'il nous dit ? « Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers la fleur. » Qu'est-ce que cela veut dire ? Le poète n'a plus goût à la vie. Quand il dit « ni les voiles au loin descendant vers la fleur », il faut comprendre que dans ce cas de figure, le poète ne veut pas se rappeler la manière dont sa fille chérie a rendu l'âme. Parce que l'Eubedine s'est noyé. Quand le poète regarde les voiles, ou bien ce qu'on appelle le port qui s'appelle à fleur, bien entendu, il aperçoit la mer. Et quand il aperçoit la mer, forcément, ça lui rappelle la manière dont sa fille a rendu l'âme, ça dit « L'Eubedine est morte noyée ». Alors là, vous n'êtes pas encore en phase, ou bien à l'une de l'antithèse. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas de figure ? Il faut attaquer ce qu'on appelle le deuxième paragraphe. Mais en tant qu'à le deuxième paragraphe, ne l'oubliez pas, si nous faisons un peu la comparaison, on regarde un peu sur le rétroviseur. Parce que vous aviez développé au niveau de la thèse la fonction esthétique, la partie B, la fonction engagée, le lien logique pour établir le lien entre l'esthétique et l'engagement, c'était ce qu'on appelle « par ailleurs ». Mais cette fois-ci, l'élève n'a pas le droit de mettre en valeur par ailleurs. L'élève, qu'est-ce qu'il doit dire ? Surtout, il est ce qu'on appelle dans la logique du lyrisme personnel, autrement dit, il développe une seule fonction. Dans ce cas de figure, l'élève nous dit « En outre, ou bien dans cette perspective, ou bien dans cette mouvance, ou bien dans cette lignée, l'élève invite encore son idée, il arrive que le poète soit toujours animé par le désir de raconter sa propre vie. Alors, ou bien, il arrive que le poète soit toujours animé par le désir d'exposer sa vie personnelle. Vous pouvez connaître dans la phase mélancolie, comme vous pouvez connaître ce qu'on appelle dans la phase enthousiaste, c'est-à-dire la joie de vivre. Là, vous convoquez l'idée, c'est-à-dire, le poète, malgré ce qu'on appelle sa déception, sa douleur, il est obligé d'accepter son impuissance devant la volonté divine. Alors, vous commencez à argumenter, le poète devient ce qu'on appelle pieux, il croit en Dieu, il remet tout entre ce qu'on appelle l'aimer de Dieu. Là, l'élève argumente ce qu'on appelle ça. Après avoir argumenté, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut donner ce qu'on appelle la référence. Comme vous l'avez si bien constaté, j'ai convoqué ce qu'on appelle le compatriote d'Alfred de Victor Hugo, c'est-à-dire l'un des partisans du mouvement romantique, M. Alfred de Mousset, dans son ouvrage intitulé, comme vous avez vu, « Les nuits de mer ». Mais c'est-à-dire, cet ouvrage, j'ai jugé nécessaire d'extraire le poème « Tristesse ». Là où Mousset a accepté son impuissance devant la volonté divine, après avoir vécu la déception de la relation avec Jean-Doussande, qu'est-ce qu'il nous dit ? Dieu parle, il faut qu'on lui réponde, « Le seul bien qui me reste au monde, c'est d'avoir quelquefois pleuré ». Et là, il veut nous faire comprendre que malgré la déception intense, malgré sa solitude, malgré sa douleur, il est obligé d'accepter son impuissance devant la volonté divine. C'est la raison pour laquelle, qu'est-ce qu'il nous dit ? L'homme est un apprenti, la douleur est son maître, et nul ne peut se connaître tant qu'il n'a pas souffert. Alors, là, quand l'élève donne le deuxième paragraphe de la nuance, il a le droit d'arrêter sa nuance comme il a le droit de continuer. En continuant, l'élève peut dire « Enfin » pour attaquer le dernier paragraphe. Au cas échéant, vous vous limitez sur les deux, parce que ce sont les règles de la dissertation. Minimum, on a besoin de constater la présence de deux paragraphes, que ce soit au niveau de la thèse, que ce soit au niveau de la nuance. Maintenant, quand l'élève ferme le deuxième paragraphe, avec la référence bien entendu, dans cette deuxième phase, maintenant l'élève est obligé d'attaquer la troisième partie. Parce que ne l'oubliez pas, au niveau de la consigne, on vous a dit « D'abord, ensuite, enfin ». Maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? À chaque fois-ci, on vous dit « Enfin, donnez votre point de vue. Enfin, établissez une complémentarité. Enfin, démontrez que les fonctions de la poésie ne s'exclurent pas. Enfin, établissez la vision mixte de la poésie. » L'élève est obligé de faire ce qu'on appelle la réconciliation entre la thèse et la nuance. Littératurement parlant, on l'appelle l'aspect janus. Alors, dans ce cas de figure, l'élève doit réellement comprendre qu'est-ce que c'est que l'aspect janus. Comme vous l'avez bien constaté, l'élève établit ce qu'on appelle la réconciliation, l'étape de la complémentarité entre la thèse, c'est-à-dire le lyrisme personnel, l'esthétique, ce qu'on appelle comportement, nous avons l'engagement au niveau de la thèse plus ce que vous avez développé au niveau de l'antithèse, c'est-à-dire le lyrisme personnel. Alors, comment faire ce qu'on appelle la réconciliation ? Comment faire l'aspect janus ? Comment démontrer que la poésie, les fonctions de la poésie ne s'exclurent pas ? En réalité, elles sont complémentaires pour le bien de ce genre. C'est très simple. Mais ce qu'il faut éviter, avant de donner un exemple, éviter de dire que voilà, puisque la thèse a, j'ai développé l'esthétique, je convoque un poète qui travaille sur les sites, comme par exemple le comte de Lille ou bien Théophile Gauthier. Après, vous attaquez la phase engagée avec ce qu'on appelle l'engagement. Après, vous attaquez la phase lyrique avec ce qu'on appelle l'expression des sentiments personnels. Vous n'avez pas fait la synthèse, mais vous avez suivi la logique de ce que vous avez entamé. La synthèse, en grosso modo, en termes plus clairs, pour être précis, la synthèse, c'est la réconciliation entre la thèse et la nuance. Autrement dit, il faut convoquer un auteur qui développe à la fois l'esthétique, le lyrisme et l'engagement en quelque sorte. Dans ce cas de figure, quelle est la référence qu'il faut convoquer ? N'allez pas la chercher ailleurs, n'allez pas chercher la petite bête ailleurs, allez la chercher du côté de Victor Hugo, ou dans son ouvrage intitulé, comme je l'ai annoncé ici au niveau de la nuance, les contemplations. Et pourquoi les contemplations peuvent constituer une synthèse ? C'est très simple, parce que les contemplations, on a tendance de le dire, les contemplations composées de deux volumes. Quels sont les deux volumes des contemplations ? Nous avons les gars, autrefois, nous avons les gars, aujourd'hui. Alors, dans autrefois, qu'est-ce qu'on a ? Nous avons une poésie qui semble être pure. Alors, dans aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a ? Nous avons ce qu'on appelle une flagellation des mots et de l'injustice, des droits de chers. Alors, dans les contemplations, je l'ai dit tantôt pour récapituler un peu ce que j'ai dit, pour poser la compréhension, dans la réconciliation, il est composé de deux volumes. Chaque volume est composé de trois livres. Autrement dit, nous avons six livres dans les contemplations. Autrefois, c'est une poésie pure. Nous avons la fonction esthétique et la fonction lyrique. C'est ça qu'on entend par la poésie pure. Je vous rappelle qu'il y a l'esthétique au niveau de la thèse, il y a le rythme au niveau de la nuance. Nous avons aujourd'hui, qui occupe ce qu'on appelle la fonction engagée. Pourquoi ? Parce que c'est une flagellation des mots et de l'injustice des droits de chers. Donc, rien que les contemplations, nous avons la fonction esthétique, nous avons la fonction engagée, nous avons ce qu'on appelle la fonction lyrique ou bien l'expression des sentiments personnels. Alors, dans ce cas de figure, l'élève a réussi à réconcilié la thèse et la nuance. Autrement dit, il a mis en valeur ce qu'on appelle la synthèse. Pour élaborer, qu'est-ce qu'il faut dire ? Toutefois, les fonctions de la poésie, en réalité, ne s'excluent pas. Au contraire, elles sont complémentaires. En termes plus clairs, les fonctions de la poésie représentent ce qu'on appelle le recto et le verso d'une même feuille. Alors, à l'image de Victor Hugo dans les contemplations composées de deux volumes. Autrefois, une poésie pure, c'est-à-dire l'esthétique et le lyrisme, élaborée dans nos démarches. Aujourd'hui, une flagellation des mots et de l'injustice des droits de chers, c'est-à-dire l'engagement militant, c'est tout le sens de son poème intitulé « Mélancolia » où le boss du mouvement romantique dénonçant Jean Bage le travail pénible des enfants. Je suis obligé de m'arrêter là, au fond, ce qu'on appelle de mon discours, comme j'ai l'habitude de le faire. J'invite encore les uns et les autres à s'abonner davantage sur notre chaîne YouTube. Je vous remercie de votre aimable attention.